Rendement locatif élevé, emplacement exceptionnel dans la ville, je t'invite à me suivre en immersion dans ce nouveau projet qu'on a en cours de réalisation pour le compte d'un client investisseur. Un projet qui se situe à Valenciennes, une ville dans la région lilloise, une ville attractive où investissement locatif intervient désormais. Je t'invite à me suivre, c'est par ici. Donc on se trouve sur la place principale, la place d'armes et le projet, tu vois la banderole, il est juste là-haut. Donc on va aller le visiter ensemble et on va voir ce qu'on est en train de réaliser pour ce client investisseur, c'est parti. Et voilà, on arrive donc dans ce bel appartement que je vais te faire visiter. Donc tu l'as vu, la situation est juste parfaite dans la ville puisqu'on est sur la place centrale, on est sur un appartement avec plusieurs expositions d'une centaine de mètres carrés et ici on a optimisé énormément de choses et ça tombe bien parce que justement sur le chantier, j'ai l'architecte qui suit le projet, l'architecte investissement locatif et qui va pouvoir nous en dire plus. Je vais essayer de voir si je peux le déranger. Il était en train de travailler justement sur le chantier de notre client investisseur. On va aller voir ça et donc on va aller le retrouver tout de suite. Alors Valentin, bonjour. Bonjour. Alors on est très heureux de pouvoir te croiser sur ce chantier à Valenciennes. On est sur la place d'armes, donc la place principale. Donc moi déjà je suis séduit par cette place de cette ville que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est très joli. On voit qu'il y a une rénovation, je pense, assez récente. En tout cas, ça fait envie. L'appartement est hyper bien situé. On est content de te croiser sur le chantier. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ici ? Alors moi je suis venu superviser parce qu'on travaille en équipe. Ici c'est vraiment Lucie qui est la spécialiste de Valenciennes. C'est elle qui vraiment gère tous les projets à Valenciennes. C'est top. On fait un super boulot en équipe. Elle fait un super taf et je vais vous expliquer ce qu'elle a prévu ici sur ce magnifique appart. Parce qu'il est vraiment bien situé et c'est top. On va voir. Donc là tu vois le balayage de la place, de la vue qu'on a sur la place depuis le salon. Donc c'est vrai que c'est agréable pour les gens qui vont habiter ici. On est en étage élevé puisqu'on est au troisième étage. Donc on a un appartement hyper lumineux avec plusieurs expositions. Et tu vas nous parler ici, moi je voudrais que tu nous parles un peu plus du projet. On va parler après chiffres. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je sais qu'à chaque fois on me dit Emmanuel, on veut des chiffres, on veut plus de chiffres. Et c'est normal quand on est un investisseur immobilier, les chiffres ça compte. Mais pas que. Est-ce que tu peux nous dire ici ce que tu as voulu faire ? En tout cas avec ton équipe sur la partie optimisation du plan. L'appartement était grand mais mal optimisé. Il y avait deux chambres pour 95 mètres carrés avec une perte d'espace au niveau de l'entrée. Donc tu vas nous parler de ça justement ce qui a été fait dans l'entrée parce que je crois que ça a une grosse plus-value. C'est un gros travail de Lucie là dessus sur comment créer une chambre agréable. Parce qu'il y avait deux grandes chambres donc pas avoir une petite chambre donc c'était ce qui a été trouvé et comment modifier et améliorer cette entrée pour vraiment donner de l'espace de vie supplémentaire. Petit aparté sur la ville de Valenciennes puisque c'est à Valenciennes qu'on est aujourd'hui. Valenciennes c'est environ 20 000 étudiants aujourd'hui avec une augmentation du nombre d'étudiants de 20% seulement 10 ans. Donc on voit qu'on a clairement une tendance à la hausse avec de très belles écoles donc voilà qui draine des étudiants aussi dans le privé dans le public et dans le privé. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que notre client qui a choisi d'investir dans une colocation dans un emplacement hyper central dans des surfaces on va le voir ici qui sont hyper agréables pour les gens qui vont vivre dans l'appartement. Donc il est assuré d'avoir une forte demande puisque le public d'étudiants est en augmentation, la situation du bien est super, enfin la situation est excellente au sein de la ville et les surfaces et bien sont très agréables également. Est-ce que tu peux nous faire faire un petit tour de l'appartement ? Pas de problème, pas de problème. On va aller voir donc l'entrée. Donc là l'entrée, l'entrée ici c'était fermé, on voit le poteau porteur de l'époque où c'était fermé avec ici également une double porte qui donnait accès à une grande chambre. Vraiment une chambre surdimensionnée et c'était voilà ici une place perdue. Ce qu'on a fait en équipe et ce que Lucie a trouvé dans les plans c'est d'ouvrir également la cuisine et d'avoir en fait cette ouverture, décaler cette cloison. Alors ce que tu nous disais donc Valentin c'est qu'ici dans l'entrée le mur, la cloison ici a été cassée pour donner et ouvrir l'entrée justement sur le salon. En fait de pouvoir donner l'entrée sur l'espace de vie et plus que ce soit une entrée mais vraiment une pièce de vie gigantesque. En fait ce qu'il faut que tu comprennes en tant qu'investisseur immobilier c'est que tu visualises quand tu rentres dans un endroit, quand tu rentres dans un logement, que tu visualises les différents endroits du logement si je peux dire comme ça en lieu de vie. C'est à dire que ce qu'on essaye de créer quand on crée de nouveaux espaces c'est vraiment de se dire à chaque endroit de l'appartement, est-ce que je peux créer un espèce de petit îlot de vie qui puisse être utile et surtout supprimer au maximum les espaces morts. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer le coup de cœur. Et donc les personnes qui vont vivre dans le logement visualisent tout de suite les espaces de vie, se disent là j'ai mon bureau, là j'ai ma table à manger, là je vais pouvoir me détendre et m'installer dans le sofa, etc. Et plus on crée de petits espaces de vie, plus ça crée le coup de cœur finalement chez les futurs habitants, chez les futurs locataires ou colocataires. C'est surtout que les locataires ou les colocataires vont se dire ah il y a plus de choses que dans un autre appartement. Là ils vont se dire moi j'ai quand même là un bureau, j'ai une zone pour me détendre seul ou avec mes copains. C'est vraiment de créer une multitude comme tu disais de petites zones pour créer effectivement cet effet coup de cœur pour les locataires et les colocataires. Surtout qu'on le dit toujours, c'est comme dans la vie, la première impression finalement quand le locataire, le colocataire rentre dans l'appartement, c'est souvent la bonne, c'est-à-dire celle sur laquelle en tout cas il va rester. Donc si tout de suite ça saute aux yeux que c'est génial, bon là il faut avoir un petit peu d'imagination, on est encore sur le chantier, mais ça va être le cas en tout cas ici. Est-ce que tu peux nous montrer la cuisine Valentin ? Donc la cuisine a totalement été démolie, elle va être refaite entièrement. Du coup ici ça a été totalement ouvert, la cuisine a été totalement déposée pour être repensée parce qu'elle était grande, pas forcément fonctionnelle. Donc on a vu et réussi à trouver les plans pour vraiment avoir une cuisine fonctionnelle, même un espace repas dans cet espace un peu ambigu, il y aura un espace repas, il y aura un espace cuisine, cuisson. Ce qui est hyper agréable quand on vient de grandes villes où le marché est tendu, c'est qu'on a de l'espace, on respire quoi. On est rentré dans cet appartement, quasiment 100 m² pour 3 personnes qui vont vivre dedans, on va aller poursuivre la visite, mais c'est sûr que c'est hyper agréable. Donc on va se diriger maintenant dans la chambre, la fameuse chambre qu'on a réduite, tu me disais qu'on a réduit la surface d'une chambre. Alors est-ce que c'est opportun de réduire la surface ? Tu vas nous montrer ça tout de suite et nous expliquer pourquoi vous l'avez fait. Alors on arrive dans la chambre, la fameuse chambre où la surface a été réduite, elle me semble juste gigantesque. Oui, elle fait quand même 14 m², donc on a réduit une chambre, mais il faut se dire que l'espace est encore énorme. 14 m² pour une chambre, c'est... C'est considérable, et surtout qu'elle a une forme qui est parfaite. Alors tu nous as dit que 14 m² pour une chambre, ça me semble énorme, qu'est-ce que ça inclut ? Qu'est-ce qui va être présent dans cet espace privatif ? Alors en fait, dans les 14 m², ce qui est important aussi dans des villes comme Valenciennes, c'est que la personne puisse s'isoler. Donc d'avoir le lit, un coin bureau pour pouvoir travailler au calme, un dressing, voilà. Vraiment avoir un espace où il peut aussi s'isoler tout seul en dehors des colocataires ou des locataires avec qui il vit. Donc c'est important d'avoir ça, surtout dans des villes comme ça où le marché... On a la place. Voilà, le marché fait qu'on peut avoir un peu plus de place et donc il faut pouvoir permettre aux étudiants, ou des étudiants ou locataires d'avoir ça. Ok, on va aller visiter les autres chambres. Donc tu m'as dit qu'il y a une chambre qui est encore plus grande. On va aller voir ça. Donc voilà, c'est la grande chambre. Donc c'est la chambre qu'on a laissée en fait dans ses proportions et dans ses volumes. Donc une chambre de 16 m², c'est ça ? C'est ça, 16,4 m². C'est énorme, c'est quasiment un studio parisien. C'est ça. Même studio lillois, on est sur des studios qui sont peut-être des fois même plus petits que ça. Et donc là, la personne va vraiment avoir l'espace qu'il souhaite, le lit, pareil, le dressing, le bureau, et un grand espace pour lui ou son conjoint, sa conjointe. C'est ça qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir un espace total d'une centaine de m² pour seulement 3 chambres, on aurait pu se dire on va chercher plus de rendement, on aligne les chambres. Ce n'était pas forcément le souhait du client. On voulait vraiment travailler sur des surfaces agréables. Et c'est ce qui a été fait ici. Et je crois qu'on le voit, c'est un succès. 16 m² une chambre, 14 m² une autre chambre. La troisième est un petit peu plus petite, elle fait une dizaine de m². Mais ça reste quand même hyper agréable puisqu'on se retrouve avec des parties communes qui sont vastes et donc qui correspondent aussi à la typologie de la ville. Un point qui est hyper important à souligner, un petit conseil que je te donne en tant qu'investisseur, c'est toujours adapter les surfaces à la ville en question. On ne fait pas les mêmes surfaces chez investissement locatif qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Bordeaux. Pourquoi ? Parce que chaque ville a un petit peu des standards. Souvent les standards, tu le sais, sont tirés par les prix au m². Plus les prix au m² sont élevés, comme c'est le cas par exemple à Paris, plus les surfaces se réduisent parce que forcément, que ce soit les investisseurs ou que ce soit les gens qui achètent pour habiter, ils ont un budget qui n'est pas illimité. Donc ils sont obligés de vivre dans des surfaces malheureusement plus petites parce que le prix au m² est plus élevé. Et donc quand on est dans des villes où le prix au m² est plus faible, ici on a acheté environ 1 000 euros le m² à l'achat, environ à peu près, sur un projet total d'une centaine de m². Et donc voilà, ça te donne un ordre d'idée du prix d'achat de ce bien et ça permet derrière d'avoir plus d'espace puisque forcément quand on est à 10 000 euros le mètre, 12 000 euros le mètre à Paris actuellement, on voit qu'on a un ratio quasiment x10 sur le prix d'achat. Donc on n'a pas les mêmes surfaces et ça permet de faire des projets qui sont à la fois plus rentables que dans les villes comme Paris, Lyon, Bordeaux où le prix au m² est plus cher, mais également avec des zones de vie qui sont plus confortables que dans des villes où, encore une fois, le prix au m² est beaucoup plus cher. Il faut savoir s'adapter toujours à son marché. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas investir dans les zones tendues comme ça peut être le cas à Paris, Lyon, Bordeaux où le prix au m² est cher. Ça dépend vraiment de la stratégie patrimoniale de nos clients. On a des clients qui cherchent plus le rendement, qui veulent aller dans des villes plus secondaires, comme ça peut être le cas ici. Et c'est un excellent investissement si ça correspond à vos souhaits. On a d'autres clients qui, pour plein de raisons, se disent « Moi, ce que je veux, c'est investir absolument à Paris. » Donc on sait faire, on sait s'adapter aux différentes surfaces. Bien entendu, les rendements ne sont pas les mêmes et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'une stratégie purement patrimoniale dans ces villes que j'ai citées par exemple est une mauvaise stratégie, au contraire. Même dans les villes, on a des gens qui peuvent me dire « Manuel, mais pourquoi vous investissez sur la place d'armes ici à Valenciennes ? » Alors que si on va dans le Valenciennes beaucoup plus reculé, on peut faire exploser les rendements. À nouveau, ça dépend vraiment de la stratégie de l'investisseur. Nous, chez Investissement Locatif, on assume d'avoir une stratégie où on va chercher toujours, quand on est dans la ville plus secondaire, des emplacements numéro un. Pourquoi ? Parce que c'est ici qu'on a la meilleure tension locative, donc qu'on limite au maximum la vacance locative. C'est aussi dans ces zones-là de la ville où on sait que le client pourra revendre le plus facilement puisqu'on a le plus de liquidité sur les biens. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'investisseur, si tu veux aller investir en race campagne ou dans des zones peut-être plus populaires de la ville, c'est un mauvais choix. Il faut simplement que tu saches où tu t'engages, dans quoi tu vas sur ton opération et surtout que ce soit en phase avec tes objectifs à toi. Chacun et chaque investisseur a ses propres objectifs en matière de ratio de rendement de patrimoine. Et donc voilà, il faut juste être en phase avec ce que tu attends de ton projet immobilier. Un grand merci à Valentin de nous avoir fait visiter ce chantier. J'espère que tu pourras le partager à tout le monde sur notamment l'Instagram investissement locatif et bien sur lequel tu partages régulièrement des projets qui soient à Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, dans la région lilloise comme on l'appelle. De très très beaux projets. J'essaierai également de repasser sur le chantier à la fin, lors de la livraison, pour te montrer encore une fois en immersion ce qu'on est capable de faire dans ces villes-là. Un petit mot de la fin Valentin ? Je vous remercie, je te dis à très bientôt et je remercie également toute l'équipe qui travaille sur ce chantier. C'est vraiment toute l'équipe qui travaille sur tous les chantiers. Il n'y a pas que moi, on me voit là, mais c'est toute l'équipe investissement locatif de Lille, que ce soit les chasseurs, les architectes et la mise en location. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les futures vidéos, qu'elles soient ici à Valenciennes, dans la région lilloise ou encore des vidéos de conseils. Tu le sais, on est présents dans une quinzaine de grandes villes en France. Si tu as un projet d'investissement immobilier et que tu souhaites en parler avec mon équipe, clique sur le lien ci-dessous dans la description, tu trouveras un lien pour prendre un rendez-vous gratuit à ta convenance. Ça n'engage absolument à rien. Ça permet de voir si ensemble, on peut t'aider à développer ton patrimoine immobilier. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières, que ce soit en région lilloise ou ailleurs en France. Ciao ! Salut 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 !